bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous bien avec cette chaleur moi j'ai du mal parce que je supporte pas du tout la chaleur alors vous remarquerez que je suis essoufflée j'en suis vraiment désolé mais faudra faire avec quoi donc aujourd'hui nous allons faire des fleurs japonaises alors les fleurs japonaises en tissu alors c'est tout simple vous allez voir alors pour ça il vous faudra du tissu alors moi j'ai pris trois tissus mauves parce que j'ai besoin de faire ces petites fleurs pour faire pour faire une chose que je veux faire quoi qu'il doit être mauve alors j'ai choisi donc ce tissu là je vais en faire des trois mais là pour vous montrer je vais choisir celui là alors il vous faudra du fil assez costaud quand même bon j'espère que suis là oui ça va il est assez dur il vous faudra alors pour mettre au centre bas soit une perle soit un bouton j'ai préparé ça j'essayerai après il vous faudra bien sûr une aiguille à coudre il vous faudra un peu de rembourrage alors moi c'est rembourrage coussin de chez action que j'ai récupéré dans un coussin j'ai acheté un coussin à 2,90 euros je crois puis depuis je m'en sers voilà et puis sinon et ben c'est tout c'est tout ce qu'il faut oui il vous faudra non par contre il vous faudra aussi un feutre pour faire le cercle et puis un cercle coin pour pouvoir mesurer alors donc je vais mettre le tissu comme ça alors pour le cercle ben je vais prendre ça voilà on va le mettre là au bord pour perdre le moins de tissu possible alors il faut que vous voyez aussi voilà j'espère que vous voyez voilà alors donc vous vous faites votre vous faites votre trait au feutre voilà pas trop fort que ça traverse pas vous prenez vos ciseaux voilà alors vous prenez votre aiguille alors moi avec une toute fine j'y arriverai pas donc je vais prendre une prenez l'aiguille qui vous convient quoi voilà alors le fil par contre non là je vais le laisser je vais en faire juste un mais après pour faire la fleur je vais le je vais le doubler je pense alors vous faites un nœud bien sûr même un double nœud si ça va je vais même en faire un tri parce qu'il est vraiment fin ce fil voilà et là vous faites un point de c'est un point de comment qu'on dit c'est pas un point d'ourlet non c'est un point vous savez celui qui doit être vous faites alors déjà vous essayez de le faire assez au bord pour qu'après il reste pas plein de tissu alors vous faites des petits points mais là ensuite à nature vous pouvez faire un grand point enfin pas trop trop grand non plus ensuite de nouveau un tout petit vous voyez pour qu'à l'extérieur on voit pas trop le fil à l'intérieur un peu plus grand à l'extérieur tout petit à l'extérieur un peu plus grand et tout petit et vous tirez j'arrive plus à me rappeler comment ça s'appelle c'est dingue voilà un peu plus grand et voilà j'arrive au bout alors quand vous avez rejoint l'autre fil vous tirez doucement sur votre fils pour faire pour faire votre rond votre cercle voilà vous l'ouvrez un petit peu quand même pour pouvoir mettre votre pour pouvoir mettre votre boîte bien sûr vous faites votre petite vous faites déjà votre petite boule vous remplissez avec avec votre boîte enfin votre être avec votre bourrage là là attendez par là au fur et à mesure vous resserrez un peu pour voir ce que ça donne alors là non ça fait encore un peu petit je vais en rajouter on pas trop quand même donc là quand vous pensez qu'il y en a assez vous tirez bien fort et là oui ça fait quand même une jolie petite boule alors quand en temps quand vous avez votre boule vous tirez bien 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 attention de pas le cas c'est quand même et là vous fermez pour que vous faites quelques points pour que tout soit bien fermé coin alors on a du mal à traverser dans ce tissu il est il est bizarre on dirait qu'il est on dirait qu'il y a un produit dessus vous savez je sais pas comment dire ça le maître a pu j'ai bien fait de promener ces grosses aiguilles parce que j'ai du mal à passer alors faites attention que votre boîte ne sortent pas bien sûr voilà vous fermez bien tout en regardant que ça reste toujours une boule n'est ce pas alors avec ces petites fleurs japonaises vous pouvez faire plein de choses vous pouvez faire pour mettre sur une broche vous pouvez faire pour mettre sur des barrettes de cheveux vous pouvez en mettre sur des coussins enfin un peu décoré plein de trucs avec ça moi vous allez voir toute façon mon projet là que je veux faire c'est pour un concours et donc je vais faire une vidéo aussi sur ça et donc vous verrez comment je vais m'en servir enfin j'espère qu'elles feront bien en tout cas on verra si ça fait bien sur mon projet ben je les laisserai quoi voilà bon ben là ça commence à bien se fermer ok je regarde s'il est bien toujours un rond bon après vous pouvez jouer un peu avec le en tirant un peu sur sur le sur la ouate quoi bon moi je vais faire encore un petit un peu au dieu par là voilà voilà et puis là je vais arrêter ce sera bon tout est fermé oui bon voilà c'est bon j'arrête un bon donc j'ai un bon petit rond ok vous gardez votre fil sur l'aiguille aïe je tire sur le site même temps et là vous cherchez bon là vous êtes ici vous piquer au milieu là vous cherchez votre centre bon pour moi le centre il est à peu il est là à peu près c'est ça oui ça doit être ça donc je sors vous sortez et vous tirez votre fils comme ça et vous repasser dessous dans le même trou alors vous ressortez il faut que vous ressortiez là où vous êtes sorti tout à alors je vais vous montrer voilà vous voyez je suis mon fils est là et je ressort au même endroit et là vous tirez vous le mettez bien en face voilà et vous tirez assez fort voyez pour sa face le petit bourre voilà et quoi voilà et là vous allez de l'autre côté en face pour faire la même chose donc vous rentrer dans le trou en mettant le fil à l'opposé alors il faut rentrer là ben voilà je suis tombé directement dedans non pas tout à fait voilà j'y suis donc voilà vous tirez alors comme je vous dis il faut un fil un peu costaud bon celui-là ça va encore ensuite vous allez de l'autre côté et vous et tout donc toujours la même chose 1 au milieu vous ressortez dans le même trop non c'est les chiens qui s'amusent ne vous inquiétez pas et là vous allez de l'autre côté bien sûr vous allez dans votre trou vous recherchez le centre maintenant je tombe directement dedans alors et vous appuyez enfin vous tirez assez fort voilà donc là on a quatre pétales mais on va en faire encore dur au moins donc là on va partir en biais on rentre au centre voilà maintenant ça va tout seul là vous tirez encore une en biais on se remet au centre il ya des endroits où on a du mal à passer il ya des endroits où ça va tout seul voilà encore une par là et notre fleur sera terminée enfin presque ce sont que votre fils reste toujours bien là où vous voulez qu'il reste oups je tire je tire voilà alors vous tirez bien pour bien faire qu'on voie bien l'écran coin ben c'est joli c'est joli tout plein donc là j'étais là donc là vous repiquez un petit peu à côté pour que ça se ferme pour que ça arrête de voilà vous tirez c'est pas joli ça mais si c'est bon là vous ressortez toujours au centre alors pour le pour le pour le décorer moi j'avais pris des petits boutons enfin un petit bouton et et j'avais pris la d une enfin celui là je le trouve un peu gros j'aime pas trop bon celui là il est bleu il va pas très bien avec mon thème qui devait être mauve mais bon je l'aime bien alors je vais prendre celui là allez bon les fleurs sont déjà mauve donc ça va je suis quand même dans mon thème voilà là vous ressortez vous cousez comme un comme coudre un bouton coin bon je vais essayer de pas mettre trop de fils pour qu'on voie pas trop le blanc du fils façon deux trois deux trois coups d'aiguille et puis ça tient quand on n'a pas besoin non plus de puisque de toute façon après il sera collé sur sur un objet il bougera plus donc mais moi je les trouve super ces petites fleurs japonaises là j'aime bien voilà alors donc là dessous vous faites vous refermez vous faites un nœud et puis fini c'est terminé voilà un nœud hop et un deuxième pour être plus sûr allez hop et voilà on coupe son fils et voilà sa petite fleur japonaise est terminé moi je les aime bien un petit peu plate vous pouvez les faire plus rondes si vous voulez mais moi je la trouve bien comme ça je vous ferai une photo après je vais en faire plusieurs les autres je vais les faire un peu plus petite parce que mon projet n'est pas très très grand donc je peux pas mettre des grosses fleurs donc celle là c'était la plus grosse celle là puis après je vais en faire des plus petites avec ces deux tissus là mais pareil un coin en prenant juste un rond un cercle plus petit coin voilà et bien j'espère que cette vidéo vous a plu j'aime bien j'espère que ces petites fleurs japonaises vous plaisent et que vous en ferez plein 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 pour décorer voilà je vous remercie de m'avoir suivi